Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui me voici dans une nouvelle vidéo grand jeu concours pour remercier mes 700 abonnés. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un message privé de faire un concours dont j'ai décidé que le thème du concours sera Shabby Chic. Pour les scrappeuses très expérimentées, vous devrez me faire deux ou trois pages maximum enveloppes, donc des pages enveloppes. Vous ne faites pas la couverture, je la ferai moi-même quand j'aurai reçu toutes les participations, le nombre de pages parce que je ne sais pas combien il y en a à avoir. Donc vous me faites des pages enveloppes. Vous les collez les unes aux autres et vous les décorez sur le thème Shabby Chic. Et je voudrais que les couleurs soient bleu pâle, rose pâle, jaune pâle et vert pâle. La taille des enveloppes ça doit être une taille standard les A6 de 11,5 cm sur 16,2 cm. Bon environ, on n'est pas au millimètre près. L'espace entre les pages enveloppes, elles doivent être espacées de 3 mm. Et vous pouvez faire aussi des embellissements de plusieurs matières, c'est-à-dire le bois, le papier, le plastique, le fer, le tissu. Ensuite, pour les scrappeuses un peu moins expérimentées, vous pouvez me faire une taille ou une cartelette qu'on glissera à l'intérieur des pages enveloppes que vous décorerez bien évidemment sur le thème Shabby Chic. S'il vous plaît, en respectant les couleurs que j'ai demandé. Il ne faut pas que ça dépasse de la A6 puisque on va la mettre à l'intérieur sinon il ne faut pas que ça soit trop gros. Et pour les débutants, vous pouvez faire alors ce que vous savez faire. Par exemple, soit un embellissement ou une carte, toujours en respectant les couleurs, s'il vous plaît. Donc il y aura trois tirages au sort, donc trois lots à gagner. Le premier lot pour les scrappeuses très expérimentées, un deuxième lot pour les scrappeuses moins expérimentées et un troisième lot pour les débutants que j'ai réalisé moi-même. Donc vous aurez jusqu'au 30 avril pour m'envoyer votre participation. Donc voilà le mini album pour les scrappeuses très expérimentées. Donc ici on a un petit tag là avec une fausse couture. Ensuite ici on a deux tags qu'on lise dans une petite pochette. Voilà. En fait ici on a comme un mini carnet en fait avec un petit tag là. Voilà. Ici ça s'ouvre. Là. Tac. Ensuite ici aussi on peut ouvrir. Là après on a ici. Ça s'ouvre avec deux tags. Un gros et un petit tag. Là aussi hop ça s'ouvre. Tac. Petit tag. Et là. Et là hop on fait glisser ici. Un autre tag. Voilà. Donc ça c'est le mini album pour les scrappeuses très expérimentées. Ensuite pour les scrappeuses un peu moins expérimentées ce sera celui-là. Là on voit avec un dessin en strass avec des petites fleurs ici. Là pareil ça s'ouvre. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Tac. Et tac. Ça s'ouvre. Voilà. Donc ça c'est le mini album pour les scrappeuses moins expérimentées. Et maintenant le mini album pour les débutantes. C'est un mini album. C'est un petit peu simple. Là où hop on a des petites cartelettes qui rentrent à l'intérieur. On en a sur chaque page. On voit. Hop. On peut exister des choses. Je ne vais pas toutes les sorties. Je vous montre les différentes pages qu'il y a. Et voilà. Et ça c'est le mini album pour les débutantes. Donc voilà. Ils sont vraiment très beaux. Bien évidemment avec ça je vous enverrai des petits embellissements. Donc voilà. J'attends votre participation. Moi j'aime beaucoup les lots. Donc je ferai le tirage au sort le 30 avril. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !